Mon père était dans l'armée française et il a construit sa vie à travers ce corps et il a pensé donc que pour moi aussi ça pouvait être une voie d'autant plus que dans son entendement je ne suivais plus les études de manière très régulière parce que j'avais des amis qui venaient me voir que j'allais voir parce qu'on pensait en ce moment-là à faire des petits boums parce qu'en ce moment-là c'est l'âge où effectivement l'adolescence se joue en plein et mon père a tout de suite souhaité donc que je sois moi aussi militaire et au consulat de France à Dakar où il travaillait on m'a parlé d'école militaire quand je suis arrivé j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'école mais simplement d'engagement ce qui ne m'a pas du tout enchanté j'ai dû dire non à cet engagement et donc remis à la vie civile et c'est ainsi que j'ai dû jouer du système D trouver du travail au grand dame de mon père évidemment qui lui espérait m'avoir m'engager dans l'armée d'autant que tout était fait je devais aller à Avignon dans le génie civil bon ben j'ai tout j'ai tout j'ai tourné le doigt à tout ça voilà comment je suis arrivé ici Oui il a mal pris bon comme tous les parents qui ont des objectifs pour leur pour leur enfant qui ne les respectent pas bon quand on est parent on a toujours tendance à penser à l'avenir de nos enfants que vont-ils devenir est-ce la bonne voie qu'ils ont choisie mon père était à peu près en ce moment là convaincu que en refusant de m'engager dans l'armée j'allais vers l'aventure bon et nul ne peut à vrai dire prédire ce que l'aventure peut être voilà donc oui il avait très mal pris ça c'est sûr oui bon il n'a pas il est décédé bien avant que je que je fasse autre chose mais bon on a quand même on s'est retrouvé bien plus tard on s'est davantage compris je crois que il ne m'en voulait plus il ne m'en voulait plus puisque j'avais par ailleurs commencé un peu à vouloir faire autre chose et même à faire autre chose donc ce n'était peut-être pas la certitude pour lui que tout allait bien mais ça allait oui des petits boulots des petits boulots à Marseille parce qu'il fallait évidemment vivre pour ne même pas dire survivre j'ai fait toutes sortes de petits boulots j'ai été manutentionnaire j'ai été coursier j'ai été employé du bureau ponctuellement j'ai fait tout ce qui m'a tombé sur la main c'est ainsi que bien plus tard j'ai été au PTT au télégramme téléphone de l'époque et j'ai rencontré un homme qui était inspecteur et qui qui aimait bien discuter avec qui j'ai discuté souvent et qui trouvait que sur le football j'en parlais en connaissance de cause et qui aimait peut-être l'analyse que je faisais des choses il m'avait demandé est-ce que je ne voulais pas aller dans un journal celui dans lequel il écrivait pour être un journaliste du dimanche c'est-à-dire c'est les jeunes qui collectent les résultats le dimanche bon évidemment pour moi c'était du pain béni j'ai tous les jours d'accepter même si le salaire était dérisoire et c'est ainsi que j'ai été à la Marseillaise où j'ai été admis comme journaliste du dimanche et puis là j'ai réussi peut-être bien plus tard à faire le métier de journaliste il parlait de tout un peu de tout c'était un homme qui aimait la discussion qui aimait bien parler de football notamment après les maths on en parlait il parlait un peu de la vie aussi parfois il demandait des précisions sur l'Afrique il voulait peut-être en savoir un peu plus puisque les sujets étaient nombreux même si le football le sport en tout cas revenait très souvent le football m'a toujours plu de toute façon d'abord j'ai joué très jeune très tôt au football et puis si par la suite j'ai su lire ou en tout cas me passionné pour la lecture c'est grâce aux journaux de football les premières lectures que j'ai faites je dirais c'était des lectures relatives au football c'était le miroir du football que je lisais c'était football magazine c'était France football ce sont ces journaux là que je lisais en classe au lieu de lire peut-être mes leçons pour comprendre un peu ce qui s'était passé le dimanche ou le samedi en France donc pour moi c'était le football a très tôt été une passion totale chez moi et l'était d'autant plus que dans le quartier où j'habitais tout le monde était véritablement passionné de football je ne sais pas en tout état de cause de toute façon la culture occidentale nous a été imposée donc autant je dirais à faire les choses essayer de bien les faire donc la culture française je veux dire nous a comment dire ça nous a permis peut-être de nous ouvrir parce que c'était c'est la culture qu'on nous imposait parce que c'est la culture qu'on nous qu'on nous a appuis aussi à partir de là oui moi j'ai commencé à lire toutes ces toutes ces revues de football d'autres peut-être lisez des romans photo ou lisez des dessins animés chacun il disait des bandes dessinées je voulais dire alors voilà donc je ne sais pas si c'est par ce canal-là que j'ai acquis la culture qui sera la mienne plus tard il faut dire qu'à l'époque déjà la France n'était pas la France d'aujourd'hui la France c'était la France de lorsque je suis arrivé c'était la France de Georges Pompidou cette France qui sortait d'une cinquième république un peu historique celle de De Gaulle la France de Pompidou était une France je dirais sereine une France où prospérait beaucoup de nouveautés il n'y avait pas à vrai dire il n'y avait pas de marasme social il n'y avait pas de malaise non plus et d'ailleurs les Africains qui venaient à l'époque ici n'avaient pas besoin de visa comme aujourd'hui ils venaient et puis ils s'installaient et restaient donc il n'y avait pas et cette France-là était je ne dirais pas prospère mais presque parce que trouver du travail à l'époque ce n'était pas du tout difficile ce n'était pas du tout compliqué les cinq années que Georges Pompidou a passé à la tête de l'État ont été je dirais des années de relative prospérité puisque la crise a véritablement cogné lors du septennat de jusqu'à Dessin c'est là où il y a eu la crise du pétrole qui devait provoquer après je dirais ces séismes dont les prolongements sont aujourd'hui connus mais la cinquième république a connu des moments de relative stabilité et prospérité De Gaulle sortait de la guerre au réolé je dirais de son noir de l'homme qui avait gagné la guerre donc bon il a fait son temps Pompidou a poursuivi sur le lancé et Giscard c'est vrai vers la fin ou au milieu de son mandat il a commencé à connaître les sous-resources sociaux économiques et autres parce qu'il y a eu effectivement le choc pétrolier bon non c'était une autre France c'était une autre France que peut-être le socialisme par la la personnalité de Mitterrand a bouleversé bon à partir de ce moment-là on a connu la France autrement la France était devenue autre chose au départ je n'étais pas parti pour être journaliste parce que ce n'était pas du tout ce n'était pas le rêve que je nourrissais je n'en nourrissais aucun sauf que le football était toujours une passion avoir la possibilité d'écrire sur le football c'était un peu donc un rêve que je ne que ça pouvait s'assimiler à un rêve voilà c'est pas à ça que je pensais en me rendant le matin mais c'était comme ça c'est arrivé et j'étais très heureux disons de cette que les choses se soient passées comme ça oui après de journaliste du dimanche j'ai commencé à écrire un tout petit peu certains petits articles relatifs au basket ensuite j'étais très souvent même quand j'ai quitté la poste du reste je passais pratiquement tous mes après-midi au journal à regarder les uns travailler à écouter les autres discuter jusqu'au jour où effectivement il y a eu des absents pour cause de maladies et de vacances et que Jean-Claude Razzoli qui était à l'époque le directeur de la rédaction m'a demandé d'assurer l'entraînement de l'OM j'y ai été et pour moi c'était un peu le baptême de feu c'était aussi je dirais un énorme rêve qui s'est réalisé d'écrire sur l'Olympique de Marseille j'ai commencé à écrire sur l'Olympique de Marseille sont rentré les titulaires habituelles des postes et là bon je devais retourner à mon coin mais il faut croire que ce que je faisais n'était pas mal puisque beaucoup de lecteurs me réclamaient demandaient où j'étais passé et c'est ainsi que je suis revenu périodiquement avant d'être titulaire du poste véritablement lorsque Pierre Andréis qui en était le chef qui était le chef des services à l'époque sportif a pris sa retraite et puis à partir de là oui j'ai été désigné comme titulaire du poste vous savez quand on parle de journalisme souvent les gens aiment parler d'objectivité c'est un mot qui me paraît impropre moi je n'ai jamais cherché à être objectif et je ne connais pas de journaliste qui soit objectif cependant la place de l'objectivité on peut mettre honnêteté quand on est honnête on peut effectivement faire un bon journalisme on peut être un bon journaliste aussi parce que dès lors qu'on est humain dès lors qu'on a des sentiments et des ressentiments on n'est pas si objectif que ça parce que dire d'un joueur prendre un exemple dire d'un joueur de football qu'il a été mauvais parce qu'il l'a été et qu'il n'a pas chipé un ballon c'est une chose dire d'un autre joueur qui a été mauvais qu'il a fait peur de beaucoup de bonne volonté qu'il a beaucoup couru mais malheureusement il n'a pas eu de réussite c'est autre chose c'est déjà une manière de modérer donc on est c'est vrai que l'un comme l'autre n'ont pas été bons mais la manière de dire les choses on sort de l'objectivité donc l'objectivité je n'y crois pas trop je suis un journaliste honnête qui essaie d'allier la forme et le fond parce que j'ai toujours pensé qu'un bon journaliste c'est celui qui d'abord était honnête qui savait dire les choses joliment et de manière de manière propre quoi voilà parce que pour être lu il faut dire les choses de manière à attirer ceux qui vous lisent et il faut aussi que la forme n'emporte pas ne l'emporte pas devant le fond il faut que le fond demeure et reste vous savez Marseille est très cosmopolite Marseille on a dit par exemple que beaucoup d'Africains venaient ici tout à l'heure je parlais avec quelqu'un qui disait il y a eu beaucoup de footballeurs africains notamment qui sont venus à Marseille Marseille était un port et beaucoup de gens sont passés par là pour partir parfois et ils sont restés Marseille Marseillia il y a plus de 2000 années c'est vrai et pour moi une ville très atypique c'est vrai et d'ailleurs c'est pas par hasard si c'est dans cette ville là que je me suis présenté aux élections municipales je me suis présenté aux élections municipales parce que non pas parce que la politique m'a passionné la politique ne m'intéresse pas du tout quand elle est politicienne la politique m'intéresse quand elle est sociologique d'essence sociologique la politique me plaît en tant que science politique il me plaît de savoir ce qu'est un parti politique non pas quand c'est un politicien qui me l'explique mais quand c'est un sociologue qui m'explique ce qu'est un parti politique ce qu'est un parti de cadre ce qu'est un parti de masse ce qu'est un parti attrape-tout ce qu'est un parti unique Il m'intéresse de savoir ce qu'est le pouvoir Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir culturel Il me plaît de savoir ce que c'est l'État, ses fondements Complètement Il me plaît de savoir comment on met en place un sondage Tout ça ce sont effectivement des éléments de sciences politiques Donc la politique en tant que sociologie, en tant que sciences politiques me plaît beaucoup Pas la politique politicienne Et quand j'ai décidé de me présenter aux élections municipales C'était une descente sur la place publique et non pas dans la politique Pourquoi ? Parce que simplement Il y a des choses qui ne me convenaient pas Quand j'entendais que Marseille était devenue une ville violente Parce qu'on entendait ici ou là les bruits de la Kalachnikov Et je me suis dit, ce n'est pas faux Il y a beaucoup de Kalachnikov à Marseille Mais comment ces Kalachnikov là sont arrivés à Marseille ? Et j'ai entendu aussi des gens dire, oui à l'époque à Marseille il y avait des voyous, des bandits La pègre, mais au moins c'était des hommes au code d'honneur Comme si des bandits peuvent avoir la parole d'honneur Moi je n'ai jamais compris ça Un voyou, un bandit dont on parle de la parole d'honneur Ça me fait sourire Tristement mais ça me fait sourire Et je me suis dit, la vérité est simplement que Avant La violence était peut-être D'essence aristocratique Et qu'aujourd'hui la violence elle est d'essence populaire Et ça gêne un peu plus En 1940, dans les années 40 Quand la guerre faisait rage Et que la France était très incertaine de son avenir Quand de Gaulle a voulu se renforcer C'est en Afrique où il a été, à Brazzaville et ailleurs Il a amené des Africains, noirs, blancs Qui étaient en tout cas au devant de la scène Et qui ont été la plupart du temps tués Lorsqu'ils s'est agi de leur donner des pensions Ils n'ont pas eu la moitié des pensions Que leurs camarades français avaient Après la guerre La France a eu besoin de refaire son parc immobilier Et de relancer son économie On a encore refait appel à l'Afrique noire et à l'Afrique blanche Les gens sont encore venus Et quand les objectifs ont été atteints À Paris, on a créé des banlieues Dans des villes comme Marseille, on a créé des quartiers Et ces populations-là ont vécu en circuit fermé Quand on vit en circuit fermé La violence, elle vient naturellement et mécaniquement Parce qu'on vit d'expédients Et à Marseille, les jeunes dans les banques, dans les quartiers Ont vécu d'expédients de vol, de drogue et de tout ça Arme blanche, armes traditionnelles pour se défendre Et voilà que subitement, géopolitiquement Le monde change L'Irak, la Syrie, la Libye explose Les pays de l'Est explose Les armes prolifèrent de partout Et atterrissent sur les rives de la Méditerranée Que font les jeunes des quartiers ? Ils s'en sont procurés à des tarifs, je dirais, moindres À partir du moment où, pour faire cette guerre Ils n'ont plus besoin d'armes blanches Mais de la Kalashnikov Les gens ne pouvaient plus dire, les politiques On n'entend pas la Kalashnikov Parce que les politiques se sont délaissées On les délaissait complètement, ces gens-là Pourquoi ? Parce que les prébandes sociaux C'est pas eux qui voulaient les donner Mais c'est aux autres populations Et ils se disaient que ces gens-là De toute façon, ne votent pas Alors, j'ai voulu Dans cette élection-là Participer à ça Et montrer un tout petit peu Que ce qu'on nous racontait Ce n'était pas tout à fait ça Et que ça pouvait être autrement Et que c'était même autrement Voilà pourquoi je me suis présenté Ce n'était pas pour aller chercher Le Marocain municipal Pas du tout Moi, vous savez En général, je ne parle que Quand les conditions sont véritablement réunies Parce que Quand on détient le pouvoir Ou une portion de pouvoir Une parcelle de pouvoir Il y a des décisions Qu'on peut prendre Qu'on peut adosser À des choses Qui ne sont pas connues du public Qui ne sont pas connues des observateurs Et qui vous amènent À prendre des décisions Mais vous pouvez être critiqué Vous pouvez être interprété Donc être président de la République C'est forcément Être en présence D'éléments Ou de circonstances Totalement Tout est nouveau Tout est nouveau Et ça vous amène À prendre certaines décisions Tout à l'heure Quand je venais Le taxi me demandait Est-ce que Ce n'était pas bon De ne pas accepter Les demandes d'un jeune joueur Qui souhaitait avoir Un salaire très important Est-ce qu'il ne fallait pas Carrément À ce jour-là Lui dire non Je dis je ne peux pas À la place Je suis dire que La réponse doit être non Parce qu'il y a des circonstances Il y a des choses Que je ne sais pas Je ne sais pas D'abord la qualité du garçon Intrinsèquement Je ne la connais pas Je ne sais pas Qui discute pour le garçon Ses parents ou un agent Je ne sais pas si En le laissant partir J'ai tout de suite Un autre garçon Qui peut avantageusement Le remplacer En politique On est dans la situation Aussi pareille Où difficile est de dire Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui À distance On pense que Mais en réalité Les choses sont souvent Plus complexes Donc La seule chose Que je peux dire C'est que J'aurais plutôt Une sensibilité de gauche Et que Je peux comprendre Tout à fait que Les plus pauvres S'enhardissent Dans une espèce Dans une espèce de De révolte Parce que Les plus pauvres Souvent C'est eux Qui font Que la richesse S'amplifie Et les plus riches Deviennent plus riches Et les plus pauvres Deviennent plus pauvres Ça je ne trouve pas ça normal Donc tout ce que je ferais Ce serait pour enrayer Cette mécanique infernale Du pauvre Qui s'appauvrit Et du riche Qui s'enrichit Ça c'est vrai Que ce n'est pas Alors aujourd'hui Qu'il y a Tous ces mouvements sociaux On peut On peut se poser des questions On peut se demander Pourquoi ceci Pourquoi cela Mais La réalité pour moi Elle est là Toute politique Qui ne renvoie pas À cette réalité À cette À ce nécessaire Resserrement Je dirais Des acquis Me paraît être Une politique Fouée à l'échec Voilà Donc Les décisions Que je prendrai Je ne sais pas Si elles seront opportunes Ou pas Mais en tout cas Elles viseraient À réduire précisément Ce grand écart Qui existe Entre les pauvres Et les riches Parmi eux Il y a tout Il y a des pragmatiques Il y a des idéalistes Il y a des opportunistes Il y a des gens Qui pour leur Leur Comment on appelle Leur Orgueil personnel Ont envie d'eux Il y a tout Il y a tout dedans Le monde politique Je veux dire Est le reflet De ce qu'est la société C'est-à-dire On y trouve tout C'est une faune Il y a des politiques Qui sont Dignes d'intérêt Qui sont honorables Dans leur comportement Dans leurs décisions Et d'autres Qui ne le sont absolument pas Donc là-dessus Il n'y a pas Je dirais Il n'y a pas De dénominateur Moralement commun À tous Oui c'est la nature humaine C'est la nature humaine C'est la nature humaine De toute façon C'est compliqué Et il faut savoir une chose Ceux qui dirigent Ont cette faculté De toute façon De ne jamais Rendre les choses simples C'est précisément Ce qui leur permet De dominer La classe des dominants Existe Parce que justement Elle a les mêmes réflexes Les mêmes tics Et les mêmes capacités De compréhension C'est ça qu'il faut savoir Ce n'est pas par hasard Si en France Il y a ce qu'on appelle Les grandes écoles Il y a l'ENA Il y a X Il y a Sciences Po Il y a HEC Ce sont effectivement Des établissements Des établissements Universitaires Qui ont ce tronc commun De former Je dirais Ce qu'on peut appeler Les possédances Ce qu'on peut appeler Les décideurs Les détenteurs Du pouvoir Oui Évidemment Qui rendront tout nébuleux Pour que les choses Ne soient pas accessibles Au commun des mortels C'est tout à fait légitime Oui Il y a beaucoup de définitions De la politique Mais celle-là Oui Elle peut tout à fait être Elle peut tout à fait être acceptable Elle peut tout à fait être acceptable C'est ce qui a fait L'originalité un peu Du parti communiste À un moment donné Très bref dans l'histoire Mais ce qui a fait L'originalité du parti communiste C'est justement De vouloir partager De vouloir faire partager Au plus grand nombre La connaissance De vouloir faire partager Au plus grand nombre Je dirais La culture Et ça n'a pas duré Beaucoup plus que ça Le système est dingue Parce que les gendarmes du monde L'ont rendu dingue Et quand on parle De la dette française Qui est énorme Elle est plus énorme Encore aux Etats-Unis Mais on n'en parle pas Donc c'est C'est vous dire Que le monde Est un petit village Aujourd'hui Le monde N'est plus Comment dire Ce Comment dire Ce Périmètre Où N'évoluait que Certains Grands seigneurs Aujourd'hui Le monde Est devenu un village Tout le monde sait Ce qui se passe Bon Même en Afrique On sait aujourd'hui C'est peut-être la chance De l'Afrique D'ailleurs Cette mondialisation Qui peut permettre A un jeune Africain De créer De progresser Mais La dette Fait partie intégrante De l'économie En tout cas Des grandes nations Aujourd'hui Que ce soit Les Etats-Unis Que ce soit La France La Grande-Bretagne Un peu Le Japon Il n'y a que la Chine Qui arrive à s'en sortir Différemment Mais bon Ça c'est la fatalité Économique Du moment On n'y peut rien On n'y peut rien Sauf à changer Radicalement Je dirais De politique Bah si Mais il faut changer Les gouvernants Il faut les changer Mais regardez Simplement En France Tous les Toutes les alternances Qu'il y a eu Ça n'a rien changé Quand Mitterrand Est venu En 81 On avait pensé C'était un monde Nouveau Qui était Bah mais On a vu Qu'au bout De deux ans De trois ans Il y a eu Ce qu'on a appelé La pause Tout de suite Parce qu'il y a eu Tellement de nationalisations Il y a eu tellement De ceci Que la pause On a tout de suite Vu que Comment il s'appelle L'ancien ministre des Finances Le père d'Aubry Non le père d'Aubry De l'or On a tout de suite vu De l'or Je veux dire Observer une certaine pause Je suis vu Par le premier ministre C'était l'époque L'euro De Lille Non non Lille Le premier De Mourois De Mourois Parce qu'on avait pensé Pourtant Si à l'époque Il y avait un quinquennat Comme aujourd'hui Mitterrand serait parti Au bout de cinq ans Mais il est resté Parce qu'il y a eu La cohabitation Et pendant les deux années De cohabitation Il a su se refaire Complètement une désunité Sarkozy est parti Au bout de cinq ans Pourquoi ? Parce qu'il y avait Le quinquennat Macron a de fortes chances Qu'au bout de cinq ans Il s'en aille Chirac est resté De septennat Pourquoi ? Parce que D'abord il a fait Lui aussi une cohabitation Avec Jospin Sauf que Au bout de cinq ans Il s'est revenu Aussi la cerise Donc Je veux dire Il y a Une espèce De ping-pong Qui se passe Dans la classe politique française Qui Nouvelle un peu Les idées Donc le changement Pour moi Ce n'est pas Il n'y a pas De révolution En France Il y a des révoltes La révolte Est une forme D'exprimer Une colère D'accord La révolte C'est toujours J'exprime une colère C'est ce qui se passe Aujourd'hui en France La révolution C'est La révolution C'est un état d'esprit La révolution C'est un projet La révolution Il n'y en a pas Aujourd'hui Il n'y en a pas Il n'y a que des révoltes Pour changer les choses Il faudrait qu'il y ait Une vraie révolution Une vraie révolution Vous savez Moi je ne crois pas trop Parce que bon C'est vrai qu'aussi Il n'y a pas de précédent révolutionnaire Qui soit Qui fasse exemplaire Qui fasse un exemple On a connu la révolution des bolcheviques Que tout le monde a applaudi Mais ça n'a pas duré Ça a duré ce que ça a duré On a connu la révolution islamique En Iran Ça a duré ce que ça a duré aussi Mais la révolution doit être pensée Ça doit être réfléchie La révolution doit être un état d'esprit La révolution doit être un projet Ça doit être un objectif Contrairement à la révolte On ne connaît que des révoltes en France Ce sont des mots Et il suffit simplement D'écouter l'hymne français Pour voir combien les choses sont obsolètes Parce que cet hymne français Quand on chante ça aujourd'hui Moi ça me paraît un truc ridicule Autant en 39-45 Quand on chantait ça Ça pouvait avoir un sens Aujourd'hui je veux dire Ça n'a plus du tout de sens Cet hymne Alors liberté, égalité, fraternité Comme tout idéalisme Cette profession de foi en relève C'est de l'idéalisme Parce qu'on sait pertinemment Que les choses ne se passent pas comme ça Mais bon, il en faut Dans d'autres peuples au Sénégal C'est un peuple, un but, une fois Voilà, mais bon Malheureusement c'est comme ça Ça ne date pas d'aujourd'hui Et je pense que l'histoire Retiendra que Un peuple, un but, une fois au Sénégal Ici, liberté, égalité, fraternité Je ne sais pas Jusqu'à quand ça durera Mais c'est comme ça Moi je pense qu'il faut Moins de cupidité dans le monde Quand il y aura moins de cupidité Quand les gens Comprendront que Le monde tel qu'il est Est largement suffisant Pour que tous ces habitats Puissent en vivre Puissent vivre tranquillement Et jusqu'à la fin de leur jour Tant que les gens n'ont pas encore Ce sentiment-là On en sera toujours là Parce qu'il y a des gens Qui pensent que C'est l'accumulation Qui fait la force Mais l'accumulation N'a jamais fait la force Jamais L'accumulation n'a jamais fait la force Quand on imagine Quand on prend des pays Même sans parler de la France Prenons un pays comme le Gabon En Afrique Le Gabon aurait dû être L'Eldorado africain Le Gabon C'est un million et demi D'habitants au maximum Le Gabon C'était des milliers Et des milliers Pour ne pas dire Des centaines de milliers De litres De pétrole Si ce pays-là A eu Avec des dirigeants Responsables Des dirigeants Pensant à leur peuple Le Gabon serait le pays d'Afrique Où Les équipements sportifs Existeraient Où les équipements sanitaires Existeraient Les équipements scolaires Existeraient Où tous les Gabonais Seraient bien logés Tous les Gabonais Seraient bien soignés Tous les Gabonais Pourraient jouer de soi Or quand on va au Gabon Aujourd'hui On y voit des gens Qui n'ont absolument rien Pendant En même temps Où les dirigeants gabonais Ont ici En France Ou ailleurs Je ne dirais même pas Je ne dirais même pas Je dirais des appartements Mais Des choses qui ne dépassent pas ça Des hôtels particuliers Voilà C'est ça Alors que On ne va pas C'est pas avec ça Qu'on va On ne peut pas partir avec ça On les sera ici J'ai parlé avec Un de mes amis Banquiers suisses Qui me disait que Il y a des dirigeants africains Ils me parlent de l'Afrique Qui avaient laissé des fortunes Dans la banque Où ils travaillaient Et que souvent Comme ces fortunes là Étaient l'objet De vols Enfin c'est de l'argent Qui était volé Les propriétaires De cet argent là Ne se déclaraient jamais Jusqu'à leur mort Et quand ils disparaissaient La banque récupérait l'argent Et faisait de cet argent là Son propre argent Là où les peuples Je dirais Eux mouraient de faim Et de soif Voilà la vérité C'est ça C'est terrible Mais Moi je dis En parlant de l'Afrique Je ne parle même pas de la banque Si En Afrique On faisait ce qu'il fallait faire La moitié du chemin Serait parcourue Vous trouvez normal vous Que les partis politiques français Les grands partis politiques français Aient été financés Par des hommes politiques africains Tout est bien Les médias Pas tous Mais les médias Ont Un rôle À jouer Ils jouent un rôle Et peut-être pas toujours Leur rôle C'est ça le problème des médias Il y a de plus en plus Aujourd'hui Des vérités universelles Il suffit d'ouvrir les médias Tous Autant qu'ils sont Sur ces télévisions Radio Ou de les lire Ils disent à peu près La même chose On est très loin De cette France Où à l'époque Il y avait une Comment dire Une véritable division idéologique Le temps où Il y avait une gauche Incarnée par certains journaux Notamment L'Express De Servant Chébet Et de François Giroux L'Observateur De Jean Daniel Et de ses acolytes Avec beaucoup de gens Qui donnent leur avis Venant du Collège de France Dans l'Observateur Aujourd'hui Je veux dire Il y a eu en France Qu'on soit d'accord avec eux ou pas D'un côté Il y avait des Des penseurs Qui incarnaient Ce que pouvait être le journalisme A droite Il y avait Raymond Aron Un grand philosophe Un grand éditorialiste Très froid Mais en tout cas Qui comptait beaucoup Dans ce qu'il disait Et à gauche Il y avait Avec ses excès Avec ses emportements Sartre et ses acolytes Aujourd'hui Ça n'existe plus Aujourd'hui La presse Elle est uniforme C'est la même presse Qu'on lise De coup de droite À gauche C'est la même chose Qu'on lit Si vous ouvrez L'Observateur Qui s'appelle L'Obsvenant L'Express Le point L'écriture est la même Il y a même Ce qu'on appelle Le système des writers Qui réécrivent les papiers Quasiment de la même manière C'est pourquoi La presse aujourd'hui Je veux dire Elle joue un rôle Mais pas son rôle Pas son rôle Les rares journaux Qui se distinguent un peu Le font un peu trop Comme Libération Ils le font un peu trop Utilisent ce moyen De pouvoir accéder à la connaissance Parce que la connaissance Elle est essentielle Pour avancer Pour moi la connaissance C'est tout C'est le tout Le drame de tout C'est l'ignorance L'ignorance C'est ce qui Maintient l'homme Dans son état Je dirais Dans son état premier Dans son Qui le maintient Dans une incapacité A faire Ou à avancer La connaissance Ouvre l'esprit Et galvanise Même je dirais Le désir de faire Et de bien faire L'ouverture de l'esprit Ce n'est pas seulement Valable pour les Africains C'est valable pour tout le monde Pour l'ensemble Je dirais Des gens Quand l'esprit s'ouvre En même temps Je dirais La connaissance Devient Une réalité Parce que quand on Ouvre son esprit On connait On apprend Et quand on connait On apprend Il est beaucoup plus difficile Je dirais De se faire duper Il est beaucoup plus difficile De se faire Sauf à A vivre Sous des dictatures Ce qui N'est pas exclu Jusqu'à présent Mais quand on connait On est beaucoup mieux À même De faire des choses Et de refuser Aussi certaines choses C'est sûr Je n'ai pas de style Purement Apprécié En matière de littérature Moi je crois que Tout ce qui doit être écrit D'essentiel Et de géant L'a été déjà Par des écrivains Je veux dire Anciens Aujourd'hui Il n'y a rien Qui est inventé Je crois que Cervantes Victor Hugo Virgile Ont écrit tout ce qu'il fallait faire Donc Ces auteurs D'avant J'aime bien les lire Ou les relire C'est un fait Un autre fait Est que De moins en moins Je lis Des histoires Aujourd'hui Aujourd'hui Ce qui m'intéresse C'est de C'est de suivre des auteurs C'est de voir Ce qu'ils Ce qu'ils produisent Que ce soit Un roman Que ce soit Un fiction Que ce soit Un essai Que ce soit Un poésie J'aime suivre Des auteurs Voir un peu Jusqu'où Ils peuvent aller Il y a des hommes Qui me plaisent Quoi qu'ils l'écrivent Je les lis Mais la littérature pure Je fais un retour Aux sources Je lis Les anciens Écoutez Moi Je sais que J'ai beaucoup lu Hugo J'ai beaucoup Lui Même s'il était Spectaculaire Même s'il est Bon Mais il y en a un Que j'apprécie beaucoup D'autant qu'il a écrit Des livres Qui ne sont jamais Vraiment Très gros Mais qui Sauf certains C'est Balthazar Graciane Le jésuite Espagnol Pour moi C'est sans doute L'homme Qui a écrit Les livres Qui me paraissent Les plus Les plus importants Pour moi Voilà J'ai lu L'homme de cour J'ai lu L'héros J'ai lu L'homme universel Écrit par Balthazar Graciane C'est remarquable C'est formidable Parce que c'est un livre Comme l'homme de cour Qui ne doit pas faire Plus de 150 pages J'ai lu les lire Peut-être une vingtaine de fois Voilà Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup La musique La musique Je n'ai pas une Ce n'est pas un genre Particulier J'ai écouté le rythme De la blues C'est un peu de mon âge Les James Brown Milsson Pickett Otis Redding Évidemment Mais j'ai pas de genre particulier J'aime bien la musique de chez nous Du Sénégal Yusundo par exemple Je l'adore J'aime bien le lire L'écouter Et puis C'est un grand classique Mais bon C'est vrai que le genre Qui m'a marqué C'est le vingtaine de blues Parce que c'était de mon âge Mais ce qui me plaît C'est que chaque époque A une forme de musique Moi je vois ma fille La musique qui l'intéresse C'est celle de son époque Je vois mes parents A l'époque Il y avait autre chose Qui l'intéresse Donc c'est la musique de son époque Le rap est une musique Moi qui m'a étrangère Par exemple Même parfois Des morceaux de rap Dont on dit Le plus grand bien Alors que quand j'écoute Otis Redding Ou quand j'écoute 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 James Brown Quand j'écoute Ces musiciens là C'est toujours quelque chose Qui circule en moi Toujours Je dois dire Que je n'ai pas Consacré du temps A étudier cette matière Sinon Un sculpteur M'a Assez impressionné C'est peut-être lui Qui m'a initié un peu A cette matière C'est Ousmane Sour Le Sénégalais Je l'ai regardé J'ai été chez lui aussi A Dakar Et puis J'étais avec Semben Ousmane Qui a été un de nos plus grands Cinéastes Qui a été Aussi un écrivain Celui qui m'y avait amené La première fois Il y a bien longtemps J'étais encore jeune Il y a bien 35 ans Et c'est vrai que j'avais été Assez ébloui Par ce que Sour faisait D'ailleurs Il a exposé à Paris Mais sinon Je n'ai pas eu Beaucoup 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 De temps Pour m'initier Un peu A ce genre Non Pas vraiment Mais avant Quand j'ai quitté La Marseillaise Pour aller à l'hebdomadaire Qui a été créé Qui a duré Peut-être Un mois et demi Deux mois Qui avait été créé A l'époque Par Michel Pouzet Et Jean-Noël Tassez Qui était le directeur De la rédaction De La Marseillaise Je suis laissé très peu Et puis je suis allé à Paris Où était lancé Un journal Lancé par la famille Bouillou Qui s'appelait Le sport J'étais l'envoyé spécial Permanent Sur la Méditerranée Sur l'Europe du Sud Ce journal A duré Un an Malheureusement Il a dû cesser De paraître Parce que Il nous fallait 120 000 exemplaires Par jour Et on était Je pense Autour de 80 000 exemplaires Et les gens N'ont pas su Défendre L'existence Du journal Devant Bouillou Il y a eu A mon sens Des couacs Qui ont fait Que le journal A dû s'arrêter Et quand le journal Le sport S'est arrêté J'avais des propositions D'autres journaux J'avais Aujourd'hui en France Enfin Le Parisien A l'époque C'était Nice matin La Provence Et J'hésitais un peu A choisir un titre Lorsque Boubacar Sarr Locote Locote sénégalais Boubacar Sarr En France Avait décidé De faire Son jubilé A Dakar Je l'avais aidé Je l'avais beaucoup aidé J'avais fait La sélection Des joueurs Et là-bas J'ai servi Un peu de tampon Entre lui Et les joueurs Dont A l'époque Les Bokhandais Les Sénégalais Mais il y avait Comme joueurs français Jires Il y avait Rocheteau Et tout ça Et les joueurs M'ont pris en sympathie Et je les ai pris en sympathie Les Basile Bolli C'est ainsi Qu'ils m'ont demandé Avec Belle D'être leur agent De les aider Dans la Poursuite de leur carrière Bon j'ai longtemps hésité Avant d'accepter Je suis devenu C'est ainsi Que je suis devenu agent Voilà En tant qu'agent J'ai J'ai acté Pendant plus de Près de dix ans Dix ans Et au bout de dix ans Christophe Boucher Qui venait me voir souvent Puisqu'il était journaliste De l'AFP Quand il est venu à Marseille On lui avait dit Qu'il Il serait bien de venir me voir Puisque je serais à même De l'aider Il était devenu Président de Marseille Et c'est lui Qui a souhaité Que je vienne à l'OM Pour m'occuper De la partie sportive J'ai longtemps hésité Je dois le dire Longtemps Avant d'accepter Et quand je suis arrivé Une crise De celle Qui frappe périodiquement Le club Voilà A cogné Et tous les dirigeants De l'époque J'avais presque dit Se sont mis sur la table Ils ont disparu Il n'y avait que moi Par inconscience Qui était là Et lorsque la crise S'est terminée Le patron Le propriétaire du club A décidé simplement Que je serais Le président du directoire C'est sûr Que j'ai été Le président du directoire La première année Et les années d'après Le président tout court C'est comme je vous ai dit Tout le monde était Quand il y a eu la crise Vraiment Il n'y avait plus personne Que moi Par inconscience J'ai dit Et donc Il faut croire Que j'ai pris des décisions Qui n'étaient pas mauvaises Il faut croire Que j'ai dit des choses Qui étaient sensées Il faut croire Que J'ai pu nourrir La réflexion Du Du propriétaire Qui donc En ce moment là N'avait pas d'autre choix Non plus Pas beaucoup Et il m'avait Nommé Le président du directoire Et là Il ne faut pas se lérer Lorsque Lorsque j'ai été président De l'Olympique de Marseille Je suis convaincu Mais alors convaincu Que 9 Marseillais sur 10 Se sont dit Ah il ne restait plus que ça Maintenant Un noir président de l'OM C'est parce que pour eux C'était l'invraisemblable Qui se produisait Et 5 années après J'étais devenu Un Marseillais Comme un autre Voilà Parce que simplement Pendant cette Période de gouvernance J'ai démontré Que je pouvais Comme d'autres Aimer Marseille La ville Aimer le club Faire en sorte Que Ce soit positif Et c'est ça Ça m'a amené aussi A la réflexion Que souvent On parle de De la France raciste Mais moi je dirais Que c'est la France Ignorante Davantage que la France raciste Parce que Marseille c'est la ville Où le lépénisme A fait florès Marseille c'est la ville Où l'extrémisme de droite A pris racine Marseille c'est la Première ville française Qui a envoyé Au Parlement français Des représentants En l'occurrence Océan Et c'est Marseille Qui a été la ville aussi Qui a vu Un noir Être le président D'une des institutions Les plus présentes De la ville Au départ Aux yeux des gens C'était évidemment Comme je vous l'ai dit Putain Il ne s'est plus que ça Maintenant Un noir A la tête de l'OM Et cinq ans après Ils se sont aperçus Simplement que Je savais faire des choses Ce qui amène Ce qui m'amène A penser que Ce qui pouvait S'assimiler au racisme Au départ N'était que de l'ignorance Quand ils se sont aperçus De qui j'étais Ils se sont dit Mais finalement Pourquoi pas Et aujourd'hui encore Dès que je marchais Sur la rue Les gens me demandent Toujours de revenir Ça veut dire Qu'en France Le racisme Réel Pour moi Il ne dépasse pas Ce qu'historiquement Il a toujours été C'est-à-dire Les 3% 3-4% Gobino C'est 3-4% L'extrémisme de droite C'est 3-4% Sauf que Les partis traditionnels Ont tous Failli Complètement C'est la déliquissance Des partis traditionnels Ce qui a fait Que l'extrême droite A pu Effectivement Monter de cran Et aujourd'hui J'allais dire Faire en sorte De capter Tous les mécontentements Qui existent Au point De peser 30% Mais les 30% C'est 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 la grenouille Devenue un bœuf C'est tout Parce que Si les choses Rentrent normalement Dans l'ordre Il n'y a pas du tout Je dis En France De 30% D'extrême droite C'est impossible Il y a 33-4% De Gobinon Mais les partis Politiques Traditionnels Ne valent plus rien Que ce soit La droite Ou la gauche Y aller De ces convictions Ne pas écouter Ce qui se dit A gauche Ou à droite Savoir mettre Un mouchoir Sur ce qu'on appelle Les vérités universelles C'est tout Voilà Savoir Analyser Les situations Avec distance Avec bon sens Aussi Savoir que Quand les gens Vous disent Que le meilleur Entraîneur du monde C'est Mourignon Demandez à ces gens Pourquoi Comme une fois Je l'ai fait A la radio Et mon interlocuteur M'a dit Que c'était le meilleur Entraîneur du monde Je lui ai dit Je veux bien Mais Dites moi Sur quoi Vous vous allosez Pour le dire Il n'a pas su M'a répondre Sinon Il a fini Par me dire Tout le monde La réponse C'était misérable La réponse C'était misérable A mon sens Parce que Mourignon Qui paraissait Être le meilleur Entraîneur du monde Il y a trois ans Ne l'était plus Quand Pepe Gergiola Est venu Qui ne l'était plus Tout à fait Lorsque Clop Est venu Comment il s'appelle Éri Géretz Quand il était à Marseille Il y a eu Une véritable Géretz Magna Qui a déferlé Sur la ville Et même dans le pays Mais vraiment C'est moi qui l'ai pris Donc je suis à l'aise Pour le dire Il était vraiment Éri Géretz C'était M. Géretz Quand il a quitté ici Et qu'il a été au Maroc Allait au Maroc Et ne citait pas Le nom de Géretz Parce que les gens vous disent C'est le plus nul Qu'on ait jamais eu Voilà C'est ça Alors c'est pourquoi Quand on me donne Un entraîneur J'ai toujours un entraîneur Je ne connais pas D'entraîneur gourou Alors quand vous sortez De ces vérités-là Aujourd'hui Je parle avec un journaliste Qui me dit Ah on a un entraîneur Maintenant Ilas Boa Qui sait ce qu'ils disent Ilas Boa Il a été entraîneur avant Si je suis sûr Qu'un entraîneur Pour faire de moi Un champion Je n'ai pas acheté Des jours Des millions Et des millions d'euros Je vais prendre un entraîneur Je vais lui payer Deux, trois millions par mois Et il fait de mon équipe L'équipe championne Ce sont ces vérités-là Dont il faut se méfier Pour répondre à votre question Pour être l'entraîneur de l'OM Pour être un président de l'OM Je veux dire Il faut y aller De ses convictions Véritablement Et éviter Autant que faire se peut Ce que j'appelle Les vérités universelles Ce que tout le monde dit Ce que tout le monde dit Moi par habitude Quand les gens disent Tous une chose Je dis c'est pas vrai Au départ Après j'ai réfléchi Je peux revenir Et dire c'est vrai Mais Il y a peu de chance Mais moi je n'aime pas Tout l'unanimisme L'unanimité Pour moi Est toujours suspect C'est toujours suspect L'unanimité Même soi-même Sur dix personnes Je n'aimerais pas Que les dix personnes M'apprécient C'est de l'unanimité C'est suspect Autant que ce soit Si cette personne Qui m'apprécie Elle reste Qui ne m'apprécie pas Et C'est ainsi ma vie Je ne peux pas Accepter l'idée Qu'il y ait Des vérités comme ça Qu'on préfère Et qui soient vraies Tout le temps Non Il y a Ou il y a Un défaut d'analyse Ou il y a Une observation Non c'est pas possible Moi je préfère regarder Et aller de ma propre Reflexion Voilà Comme je dis Comme j'ai dit à quelqu'un Je préfère avoir Messie Deux mois Chez moi En prêt Si je suis à Marseille-Consola Je préfère avoir Messie deux mois En prêt Que Mourignon Ou Klopp Ou un autre Pendant un an Ou deux ans En prêt Il y a des fortes chances Que Messie en deux mois Change la vie De mon équipe J'avais passé la soirée Avec lui À Eindhoven Un jour Et j'avais discuté Avec lui Pendant toute une soirée On avait J'étais avec un ami Et lui On a parlé Et je m'étais dit A l'époque J'étais agent J'ai dit voilà Quelqu'un qui Qui m'en plaît beaucoup Qui a une approche Très saine En tout cas Très voisine De mon approche Le football Et qu'il serait capable De tenir un vestiaire Lorsqu'il s'est agi Pour moi De prendre un entraîneur Et que j'ai appris Qu'il était libre Je l'ai pris Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi C'est la relativité Précisément De certains métiers Voilà Et je suis de ceux Qui pensent moi Qu'un entraîneur C'est l'homme D'une situation C'est l'homme D'un effectif C'est l'homme D'un moment Un entraîneur N'a pas Disons cette science Infuse Que à tout moment Et à chaque fois Qu'il le veut Il peut obtenir De bons résultats C'est pas vrai On l'a vu avec Giroud Il n'y a qu'avec lui Que Oxer Pouvez être champion de France Il n'y a que Giroud Qui pouvait faire De Oxer Champion de France Il a gagné Le doublé à Oxer Quand il a quitté Oxer Et qu'il a été à Lens Lens est descendu Voilà J'ai écouté mon intuition J'ai analysé un peu Ce qui m'apparaissait J'ai vu l'effectif Que j'avais Et puis je me suis dit Bon lui Il peut tout à fait Être l'homme de la situation C'est une intuition C'est une analyse Qu'on fait Voilà c'est ça C'est pas Voilà Peut-être que si j'étais au Maroc Je ne l'aurais pas pris Peut-être que je ne l'aurais pas pris au Maroc Parce qu'il n'était pas l'homme de la situation Parce qu'il faut être l'homme de la situation C'est ça Et ça c'est le nez C'est ça Je vous ai dit tout à l'heure Que je refusais une chose Dans ma vie C'est la médiocrité Et quand on refusait la médiocrité On réfléchit beaucoup On essaie de comprendre les choses C'est dans l'effort De la compréhension Dans l'effort De comprendre vraiment les choses Que je suis arrivé à Certaines analyses parfois Que d'autres ne font peut-être pas Voilà c'est davantage ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501